Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Bukhari Bonkongo, modérateur de ce webinaire et formateur pour l'Alliance mondiale pour la protection de l'enfant dans l'action humanitaire. Bienvenue à notre troisième session dédiée aux acteurs francophones où nous allons explorer l'approche communautaire en protection de l'enfant. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir des panélistes ici d'organisations dirigées par des acteurs locaux, à savoir Mohamed Sangaré de Mali et Abdelaziz Moukala de Niger. Je vous invite également à vous présenter dans la boîte de conversation et à poser vos questions et commentaires tout au long de la session. Pour ouvrir la discussion, veuillez répondre à la question qui s'affiche. Pedro, est-ce que tu peux lancer le Zoom poll? Selon vous, quelle est la plus grande difficulté dans la mise en œuvre des programmes de protection de l'enfant au niveau communautaire dans le contexte de l'usence? Donc, vous avez quatre questions à soi multiples. Vous avez la possibilité de choisir la réponse qui vous semble la plus adéquate. Est-ce que c'est le manque de financement? S'agit-il plutôt de la formation inadéquate ou des obstacles culturels ou encore des manques de coordination? Soisissez une option et envoyez. Pendant donc que nous collectons vos réponses que nous allons apprécier à la fin, nous allons sans plus tarder introduire notre premier intervenant qui est Mohamed Sangaré de Mali qui va nous présenter sa communication. Merci et bonne session à tous. Mohamed Sangaré, la parole est à toi. Merci, Bukhari. Merci de m'avoir donné la parole. Bonsoir, chers tous. Vous avez Sangaré Mohamed. Je suis agent de protection de l'enfant au compte de l'ONG Odisahel. Odisahel est une ONG nationale qui travaille au Mali, précisément dans la région de Mopti. Odisahel a pour mission fondamentale de promouvoir le bien-être social et économique des communautés d'Isahel. Alors, Odisahel travaille, évidemment, l'autonomisation des communautés avec la gestion durable et équitable de leurs ressources. Elle fait aussi la promotion du potentiel local et soutient les organisations communes. Alors, à travers cette présentation, je vais vous expliquer l'approche communautaire de protection de l'enfance dans le cadre de notre projet, dénommé projet Teleton, qu'on oeuvre ici dans la région de Mopti, au Mali. Slide. Alors, l'objectif principal de notre approche, c'est d'abord de contribuer au renforcement des capacités des enfants, des membres des communautés de la protection de l'enfance, des parents et de certains personnels et des services techniques en matière de protection de l'enfance. Slide. 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 Alors, au début de notre projet, nous avons préconisé la compréhension des facteurs des risques parce que nous nous sommes dit que c'est un élément important pour une meilleure adhésion de toute la communauté à la cause qui est la protection de l'enfance. C'est pourquoi nous avons d'abord fait une entrée à travers les leaders communautaires, les autorités légitimes, comme les chefs de village, les leaders religieux. et c'est là à travers où on a effectivement réalisé des renforcement des capacités à travers des assemblées générales, des sessions de formation. Nous avons aussi concerté les femmes et les jeunes leaders qui sont aussi des relogs communautaires et nous tenons des forums populaires pour l'engagement sans civilisation. Slide. Nous avons mis en place deux grands réseaux dans chaque village. On a le comité local de protection de l'enfance et le gouvernement et le club d'enfants. Slide. Alors, pour ce qui concerne le comité local de protection de l'enfance, il faut savoir que dans chaque village où nous intervenons, nous cherchons d'abord à savoir s'il existe un comité local de protection de l'enfant dans ces villages. Alors, si cela existe, nous travaillons avec ce comité. Maintenant, dans le cas où le comité n'existe pas, alors, nous appuyons ces villages pour mettre en place un comité local de protection de l'enfant. Alors, cela s'est fait sous la supervision des représentants de la collectivité territoriale. Alors, le comité local de protection de l'enfant comprend 10 personnes ayant tous des responsabilités bien définies. Alors, ce comité a pour rôle effectivement des facilités de faciliter l'intervention des organisations humanitaires et autres fournisseurs de services. Il sensibilise la communauté en matière de la protection de l'enfance. Il alerte aussi les organisations humanitaires et services compétents par rapport aux risques constatés dans la communauté. Ces communautés organisent aussi l'accueil des enfants survivants et de leurs parents pour l'identification et le référencement vers les fournisseurs des services. et apporte aussi un soutien psychosocial aux survivants. Alors, nous mettons aussi, comme je l'ai dit, nous appuyons aussi l'école pour la mise en place du gouvernement d'enfants. Le gouvernement d'enfants qui est un outil de pastoration des enfants à la gestion de la vie scolaire. Il est composé également de 10 membres et ils sont tous des enfants. Il y a un encadreur qui les encadre. Le club d'enfants est beaucoup plus large parce qu'elle représente toutes les couches sociales et il est composé de 25 à 30 enfants. Alors, ces deux groupements ont pour objectif principal d'établir une relation de soutien avec les autorités légitimes et les comités locaux de protection de l'enfant ainsi que des ONG et services techniques. Ils dénoncent aussi des cas d'injustice et revendiquent leurs droits. Ils participent aux activités communautaires de protection de l'enfance. Slide. Alors, on a quand même enregistré des cas de succès et c'est-à-dire que le comité. Le comité a mis en échec plusieurs tentatives de majeure. Ils ont aussi fait des référencements des cas de violence vers les services de compétence parce qu'on les a fournis un répertoire de services à qui contacter. Donc, ils contactent le service adéquat pour la puissance en charge de sa surviement. Les clubs et les gouvernements d'enfants ont mobilisé des ressources auprès des ONG pour soutenir les plus vulnérables et pour réhabiliter les points d'eau. À travers leur mobilisation, ils ont eu des dons, plusieurs dons, des dotations de fiches scolaires et des fournitures gratuites et des médicaments. Slide. Alors, il faut savoir que la coordination des actions humanitaires est pour une réponse aux risques. Pour cela, nous menons des rencontres mensuelles pour discuter des défis, obstacles et solutions. Nous réalisons aussi des cartographies des acteurs et il y a des référencements adaptés aux enfants qui sont partagés. Slide. Alors, comme autre activité du projet qui ont aussi des liens avec la protection de l'enfance, c'est d'abord le projet réalise des séances de sensibilisation à l'endroit des parents sur la parentalité positive parce que nous sommes dans une zone de crise. Aussi, nous avons mis en place des réseaux d'épargne et des crédits dans les villages pour que les parents puissent les souvenirs à certains besoins des enfants. Et nous avons aussi des formations professionnelles à l'endroit des jeunes, des garçons qui ne sont pas à l'école. Alors, des stratégies de scolarisation accélérées aussi sont mises en place la SSA pour que les enfants n'ont pas eu la chance d'aller à l'école puissent se réduire. Slide. Slide. Alors, comme difficulté, nous avons enregistré effectivement, nous vivons effectivement sous une situation sécuritaire qui est volatile et souvent il y a l'insuffisance des ressources financières. Alors, la complexité de certains risques de protection aussi nous pose problème et les pésentaires socio-culturelles. Mais il faut savoir que par rapport à tous ces défis, nous nous adaptons et effectivement nous les relèvons. Alors, comme solution, nous communiquons régulièrement sur le contexte sécuritaire avec la CLPI qui est un comité local et qui connaît mieux la situation du village. Alors, nous communiquons régulièrement avec eux pour nous imprégner de la situation. Nous collaborons efficacement avec les leaders traditionnels et religieux pour la mobilisation sociale et la clarification des projets. et c'est là nous fascinant beaucoup de choses. Slide. OK, donc, merci. Je crois que c'est qui prend fin ma présentation. OK. Merci. Merci bien à Mohamed Sangaré pour cette bien présentation. nous allons à présent écouter Abdoul Aziz Moukala du Niger qui va nous prie sur l'expérience de l'ONG DICO. Abdoul Aziz, à toi la parole. Merci, Boukharé, pour la parole donnée. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur Sangaré. Donc, je me veux vous présenter l'approche de protection à base communautaire de l'ONG DICO. Donc, avant tout, moi, je me présente. Je suis Moukala Kirini Aboul Aziz. Je suis le responsable de l'unité protection à l'ONG DICO. Slide. Donc, l'ONG DICO avant tout est une organisation nationale nigérienne et elle est de développement et aussi humanitaire avec une vocation universelle basée sur les valeurs éthiques qui guident son travail. Donc, je vous donne quelques dates clés. L'ONG DICO est une association qui a été créée en 2006 par des études. À ce temps-là, elle s'appelle l'Association pour le Secours aux populations vulnérables. Ensuite, l'ONG DICO a évolué pour devenir une ONG qui a pris le nom DICO. DICO qui veut dire soutien en langue locale. plus précisément en Germain. Slide. Donc, l'ONG DICO intervient dans le domaine humanitaire plus précisément dans la protection depuis 2015 avec les premiers arrivés de population déplacée venus du Mali. Donc, nous travaillons en matière de protection de l'enfance, en matière de protection générale et en matière de lutte contre les violences sur les violences basées sur les jarres, sur les camps des réfugiés maliens de Tilabiri et sur les zones d'accueil des réfugiés de Tawa. Donc, c'était en 2015 que nous avons commencé la protection. Slide. Donc, en matière de protection de l'enfant, nous avons un cadre référentiel qui guide notre travail. Donc, nous nous basons tout d'abord sur les standards minimums de protection de l'enfant, sur les cadres réglementaires nationaux, sur la CDE, sur la charte africaine des droits et de bien-être des enfants, sur notre plan stratégique 2022-2025 duquel découle notre cadre d'action humanitaire 2022-2025 aussi. Donc, nous avons aussi un système intégré de gestion de la participation et de la ruralité. Nous avons notre politique de sauvegarde et aussi la politique de lutte contre les exploitations et les abus sexuels. Donc, c'est vraiment les cadres référentiels sur lesquels nous nous basons pour faire la protection de l'enfant. Slide. Donc, je vous présente une brève situation en matière de protection de l'enfant au Niger. Donc, on estime à plus de 605 000 personnes qui sont déplacées de manière préventive ou forcée avec 403 915 personnes déplacées internes dont la plupart sont des enfants. Donc, cela a dû avoir la crise sécuritaire qui a entraîné une augmentation des violations graves commises contre les enfants, en particulier les meurtres d'enfants ainsi que le recrutement et l'utilisation d'enfants par les groupes armés non étatiques, le mariage précoce et aussi la déscolarisation avec la fermeture de plusieurs établissements scolaires dans les zones de conflit. Slide. Donc, en matière de protection des enfants à base communautaire, notre intervention se base sur deux axes. Nous avons les actions de prévention et l'action de réponse. tout d'abord, nous renforçons les mécanismes communautaires de protection de l'enfant. Soit nous les mettons en place avec, nous appuyons les services techniques étatiques à mettre en place ces mécanismes ou bien nous les redynamisons parce que les mécanismes sont mis en place à travers le décret 369 19. Donc, nous venons en appui aux services étatiques pour mettre en place ces comités-là. Nous les formons, nous les redynamisons, nous les équipons et nous les encadrons aussi. Donc, après la formation, ces comités ont un plan d'action qu'ils mettent et qu'on les appuie à mettre à élaborer. Donc, dans ce plan d'action, nous faisons toujours en sorte de mettre en avant les activités que ces mêmes comités peuvent mettre sans l'appui d'un autre acteur extérieur. C'est-à-dire, nous les responsabilisons à faire des activités qu'elles-mêmes peuvent mener au niveau communautaire. Aussi, ce que je peux ajouter par rapport à ces comités de villageois de protection des enfants, c'est qu'elle est composée de toutes les couches de la population. Donc, le président, c'est le chef du village et aussi, nous avons les structures communautaires, les femmes sont représentées, les jeunes, les établissements scolaires sont représentés ainsi que la santé et aussi les comités de gestion des établissements scolaires. les comités sont mis en place de sorte à toucher tout le monde. Donc, nous nous basons dans toutes les zones où nous intervenons en matière de protection de l'enfant, nous nous basons sur ce comité-là. Donc, nous appuyons aussi la mise en place des familles accueillies de l'enfant. On a mis en place la réunion 0-23 du ministère de la promotion de la femme de protection de l'enfant. Donc, ces mécanismes mis en place, nous les appuyons pour faire des sensibilisations et ces sensibilisations ça peut être à partir des focus group ou bien à partir des visites à domicile comme c'est plus facile pour eux d'accéder aux communautés puisqu'ils soient déjà dans cette même communauté. Slide. Donc, en matière de réponse, nous mettons en place des espaces amis d'enfants comme on dit ici au Niger. Donc, vraiment, ces espaces-là, ils peuvent être des espaces fixes ou bien des espaces mobiles. Donc, les espaces mobiles sont mis dans l'optique d'aller toucher les enfants les plus reculés et ces espaces-là sont animés par des relais qui sont identifiés au niveau de la communauté. C'est des jeunes déjà que nous savons qu'ils sont engagés en matière de protection de l'enfant et ils sont mis en place, ils sont identifiés lors d'une assemblée générale avec la participation de toute la communauté et on choisit des gens qui sont attraits à travailler avec ces enfants à la réciter. Aussi, il y a la prise en charge de ce que nous faisons au niveau communautaire, c'est-à-dire qu'est-ce que nous faisons ? Nous renforçons les capacités de ces mécanismes-là et les comités villageois de protection d'enfants et les familles accueillées et les parents et aussi les enseignants car c'est des personnes qui sont en contact permanent avec ces enfants. Donc, c'est eux que nous les renforçons, nous les formons sur le premier secours psychosocial. Donc, une fois renforcés, ces acteurs-là aussi peuvent identifier ou apporter les premiers secours à ces enfants-là. Slide. Donc, en matière de protection à base communautaire, les actions en cours pour l'ONG du cours. Donc, présentement, nous avons 37 comités villageois de protection d'enfants avec lesquels nous travaillons. Soit c'est nous qui avons appuyé les mairies ou les services techniques à les mettre en place, soit c'est des comités qui existent déjà que nous avons renforcés. Donc, nous avons redynamisé leur plan d'action et donc, nous travaillons ensemble présentement. Il y a aussi 40 familles d'accueil temporaire qui ont été identifiées, renforcées et dont des évaluations sont en cours en fonction de l'accueil d'enfants. On fait une évaluation des besoins pour que cette famille puisse subvenir aux besoins nouveaux qui s'offrent à elles. Donc, comme je disais, nous avons aussi 30 espaces ou espaces amis d'enfants que nous avons mis en place. Mais la majorité sont des espaces amis d'enfants mobiles. Donc, ici, vous voyez quelques images de nos interventions en matière de protection de l'enfant basse communautaire. Ici, c'est dans l'image, la première image à gauche, c'est une activité artistique animée par un relais communautaire. Ces relais ont été formés sur l'art-thérapie et ici, elle est en train d'apprendre à ces enfants-là comment extérioriser leurs sentiments. Donc, c'est vraiment des communautaires qui sont en train de mener l'activité ici. Sur la deuxième image, c'est le président du comité villageois de protection des enfants qui est en train de mener un focus groupe de sensibilisation sur le marriage précoce. Ça, c'est sur le site des populations sinistrées à Sénon. Slide. Donc, en matière de défis, vraiment, le principal défi auquel nous faisons face sont des défis d'accès. Certes, nous sommes en train de mener des activités à base communautaire, mais l'accès fait toujours défaut parce que dans certains villages, il est très difficile d'y accéder à cause de l'insécurité grandissante. Donc, comme mesure vraiment d'atténuation de ce problème d'accès-là, nous, au niveau de DICO, donc, vraiment, on renforce toujours notre approche communautaire à travers ces mécanismes que je viens de citer, mais aussi, nous recrutons au niveau local, c'est-à-dire qu'on identifie des personnels qui sont au niveau local pour ne pas travailler avec des enfants pour faire le niveau local pour vraiment faciliter l'accès parce que, des fois, le déplacement même des agents est compliqué. Slide. Donc, je crois que je suis à la fin de ma présentation et je vous remercie. Merci bien, Abdelaziz Moukala pour cette brillante présentation. Avant de revenir vers toi pour la question, nous allons nous tourner vers les participants. Vous avez demandé de mettre vos questions et commentaires dans la boîte de discussion, mais avant de revenir ici vos questions, nous allons vous adresser cette question. Selon vous, quelle est la manière la plus efficace d'impliquer les communautés dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de protection de l'enfant situés dans le contexte d'utilisances? Donc, vous pouvez mettre vos commentaires dans la boîte de discussion et on va essayer de voir dans quelles directions les participants émettent leurs idées. Un, deux, trois. Non, ce n'est pas au niveau de... pour les motiver à se rendre compte qu'en réalité, quand on développe des programmes de protection de l'enfant au niveau communautaire, leur rôle est crucial et qu'ils ont la responsabilité en tant que parents d'être les premiers garants, justement, de la protection des enfants. maintenant, il peut y avoir des défis pour les impliquer. C'est sûr que vous avez des expériences variées dans vos contextes et c'est l'occasion de partager avec nous ces différentes expériences et astuces pour impliquer les communautés. Je me tourne à présent vers Mohamed Sangaré du Mali qui avait déjà développé des programmes à travers le Téléthon. Et quelle a été votre approche justement pour engager la communauté dans le cadre de la mise en œuvre de votre projet? Merci, Bukhari. Merci de m'avoir donné la parole. Effectivement, par rapport à la protection de l'enfant, vous savez, les communautés sont très sensibles aux questions de l'enfant. C'est pourquoi depuis le début du projet, nous essayons de faire comprendre tout d'abord le projet, en tout cas à la majeure partie de la population, surtout les leaders, comme je l'ai dit précédemment, et de les faire savoir que ce travail est du volontariat. D'ailleurs, le comité de protection de l'enfant qui est mis en place est du pur volontariat. ils ne sont pas renumérés, mais ce sont des volontaires qui s'engagent pour la cause des enfants. C'est cette information, cette compétition qui nous passons le plus aux membres de la communauté. Alors, ceci nous permet d'avoir une adhésion, une meilleure collaboration, en tout cas, d'une majeure partie de la population, et cela nous facilite réellement notre travail. Merci. Merci bien, Mohamed Sangaré, à l'Asie. Et de votre côté, qu'en est-il ? Micro ? Ouvrez le micro. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, comme je disais, l'approche les comités villageaux de protection d'enfants sont mis en place, des volontaires, mais nous nous appuyons sur les initiatives locales. C'est-à-dire, avant tout, au niveau communautaire, il y a des mécanismes qui sont là pour protéger ces enfants-là, même avant que nous les... Donc, nous nous basons sur ça. Aussi, nous avons notre stratégie de participation. Donc, vraiment, cette stratégie nous permet de faire participer aussi les enfants dans les actions à mener pour leur protection parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes en train de faire la protection de l'enfant sans aussi mener, comment dirais-je, amener ces enfants-là aussi à participer à cette protection-là parce qu'ils sont les premiers concernés. Donc, vraiment, c'est ça que nous faisons. Nous appuyons les initiatives au niveau local et aussi nous faisons en sorte que les enfants puissent participer aussi à cette initiative-là, ainsi que les enfants puissent participer à leur propre protection. Donc, voilà ce que nous faisons. Merci beaucoup. Bien, Abdelaziz, je vois effectivement dans les commentaires également il y a des participants qui s'intéressent à la mise en place de ce CPI, de la communauté de protection de l'enfant et d'autres qui disent qu'il faut les engager et les responsabiliser. C'est surtout les responsabilisations et ne pas trop s'aventurer dans la question de motivation financière parce qu'une fois que vous commencez, ça devient comme un rouleau, un cercle vicieux. La plupart des projets pilotes réussissent pendant la phase d'expérimentation parce que justement, il y a ces mesures d'accompagnement et une fois qu'on tente à la fin maintenant, à la fin de la sortie, de couper ces financements, les communautés laissent tomber et donc n'arrivent pas à assurer la relève de nos mécanismes mis en place. et donc vraiment, c'est de les engager et leur expliquer leur rôle en tant que premiers responsables de leurs enfants à s'engager pour la protection. Il y a un intervenant également qui s'intéressait dans tout ça. Comment vous faites pour la question de la participation des enfants? On dit « vous avez dit celui qui fait quelque chose pour moi, sans moi et contre moi ». Donc, nous sommes là pour engager les parents, les communautés dans la protection des enfants et nous-mêmes nous travaillons. Maintenant, quel est le rôle et la place comme nous faisons pour que les enfants puissent être au centre de toutes ces actions? Ok, je peux commencer? Ok, vas-y. Ok, merci Bukharine. Je crois que la question est très intéressante. Effectivement, c'est pourquoi nous, comme on l'a dit, nous nous intéressons à tous les enfants. D'abord, nous appuyons les écoles pour qu'ils puissent mettre en place les gouvernements d'enfants. Alors, ce gouvernement d'enfants est constitué uniquement d'enfants, des élèves. Alors, comme je l'ai dit, c'est pour une participation effective à la vie et à la gestion de la vie de l'école. Donc, à travers ce gouvernement, les enfants sont parce qu'ils sont irréciés, il y a les premiers millions. par rapport à tout ce qui concerne leur droit et comment est-ce qu'ils doivent participer à leur propre protection. Au-delà de ça, il y a le club d'enfants qui est un peu plus large parce que ce club d'enfants est… social. Alors, ce club d'enfants, effectivement, nous les coachons également. Il y a un encadreur qui est là, un adulte. Donc, ils apprennent aussi comment est-ce qu'ils doivent participer à leur propre protection. Donc, nous avons effectivement bénéficié de plusieurs résultats par rapport à cela. Merci bien. Merci, monsieur. Merci, pour la question, en tout cas, qui est très pertinente. Donc, vous savez, pour la participation des enfants, ça se fait à plusieurs niveaux. En fait, en fonction de l'âge des enfants, on peut les impliquer d'une manière ou d'une autre. Et quand nous prenons, par exemple, au niveau des enfants qui sont un peu au niveau du collège, nous, l'approche que nous menons, il a parlé des clubs des enfants. Oui, effectivement, nous nous approchons des différentes structures scolaires. Il y a des comités, des différents comités scolaires qui existent dans les établissements. C'est ce que nous avons l'habitude de faire. Nous nous approchons de ces comités-là, bien sûr, tout avec la coordination de la direction. Et nous les formons sur les différentes violations, comme les VBG, la protection de l'enfant, nous les appuyons à faire un plein d'action que nous les aidons à mettre en place. Donc, on leur apprend aussi les différents mécanismes de signalement et les circuits de signalement. Donc, c'est très important pour au niveau des enfants du collège de connaître ces mécanismes-là, de connaître c'est quand même les violations qu'on peut faire à l'enfant de ces enfants et d'avoir un système de signalement et les mécanismes et qui sont les acteurs référents au cas où ils veulent faire des signalements. Donc, vraiment, dans ce sens-là, nous les faisons pour participer et c'est eux qui mangent des sensibilisations, nous nous venons en appui. Pour les petits-enfants, ceux qui sont un peu à bas âge, nous, nous avons un système qu'on appelle système intégré de la participation et de la redébabilité. C'est vraiment comme si c'est notre politique de participation que nous avons élaborée il y a deux ans de cela et en fonction des activités que nous voulons mener, par exemple, si c'est au niveau des espaces d'amis d'enfants, nous faisons en sorte que ces enfants-là, ils participent même dans l'identification, c'est-à-dire, même quand on identifie un terrain avec la communauté, ces enfants-là aussi, il faut qu'on leur donne la parole pour qu'ils puissent donner leur mot. Peut-être que ça fait que les enfants n'aiment pas aller dans ces genres d'endroits qui ont été choisis, même si l'endroit est sûr et sécurisé, peut-être qu'ils ont quelque chose en tête qui les empêche d'aller dans ce sens-là. Donc, vraiment, nous faisons en sorte que nous accueillons bien l'identification des sites et la vie de ces enfants-là. Donc, ça aide par son aussi de faire participer les enfants et aussi dans les jeux que nous menons. D'habitude, c'est vraiment des jeux qui sont déjà au niveau communautaire qui existent et comme je dis, c'est déjà des relais qui sont communautaires, c'est des gens qui sont dans la communauté et aussi les enfants, ils vont définir en fonction de leur âge aussi quels sont les jeux qu'ils pratiquent ici et au niveau de leur communauté. Donc, vraiment, tout ça, nous le faisons. Je crois que je ne vais pas être très loin. Merci beaucoup, Bukhari. C'est juste des exemples que j'ai pu se donner de la manière que les enfants Merci bien. Nous allons rester avec toi pour pour suivre avec un intervenant qui souhaitait savoir. Il y a une question à deux pains. de votre côté, du côté de l'ONG duqué, est-ce que vous avez une stratégie de mobilisation des ressources ? On sait que pour mettre en œuvre ce projet, quand même, même si c'est une approche à base communautaire, dans le cas de la mise en œuvre des activités, vous avez besoin d'une stratégie de mobilisation des ressources qui permettront également aussi d'assurer une pérennisation et un plan de transition en quelque sorte. Comment vous faites tout ça, la mobilisation des ressources et puis les plans des transits ? C'est une question à deux pains quoi. la mobilisation des ressources au niveau communautaire ou bien au niveau de l'ONG DICOT ? Au niveau de l'ONG DICOT, la question, voilà. OK. C'est ça. D'accord. OK. Au niveau de l'ONG DICOT, la mobilisation des ressources s'est fait vraiment à plusieurs niveaux parce que c'est notre organigramme qui définit comment ça se passe. Donc nous, ici à DICOT, il y a la direction vraiment qui est là et qui a un œil qui surveille les différentes offres qui peuvent s'offrir à nous. Donc, une fois qu'il y a des offres que nous pensons que nous pouvons répondre parce que nous faisons une analyse, l'offre est là, est-ce qu'on est sur le même pour pouvoir répondre à cette offre-là ? Est-ce que nous, on a le temps ? Donc, une fois que vraiment on s'est dit qu'on doit aller, l'offre-là, ça peut nous intéresser, il y a ce qu'on appelle les unités. À DICOT, il y a plusieurs unités. Il y a l'unité protection, moi je suis le responsable, il y a l'unité urgence et réhabilitation, l'unité éducation et autonomisation de la femme. Donc, en fonction de la nature du projet, le responsable de l'unité est responsabilisé à proposer des activités qui peuvent répondre aux exigences de l'offre. Et une fois qu'on a identifié ces activités-là, comment dirais-je, on fait participer les mille. C'est-à-dire, on a déjà une idée de ce que nous voulons faire, maintenant les mille vont élaborer des questionnaires. C'est ça que nous allons avec ces questionnaires que nous allons aller au niveau communautaire pour faire l'évaluation des besoins. Est-ce que ce que nous voulons proposer, qu'est-ce qu'ont les besoins réels des communautés ? Parce que des fois, il y a l'offre qui est là, mais il faut aller sur le terrain aussi accueillir la vie de ces communautés-là. Et ça, je crois que c'est très, très important pour les bailleurs. Chaque bailleur qui fait une offre, il aimerait que l'organisation qui répond à cette offre-là ait consulté vraiment les communautés. et c'est ça. Il y a beaucoup de points sur ce plan-là. Donc, une fois que vous avez toutes ces données pour faire élaborer votre projet, là, maintenant, ça va dépendre de votre organisation comment vous vous organisez. Il faut aussi que pour avoir une bonne mobilisation des ressources, il faut vraiment avoir toutes les politiques qui citent, c'est-à-dire avoir la politique RH. Parce que quand une organisation veut faire une demande de financement, il faut qu'il y ait gagné la confiance aussi des bailleurs. Et pour gagner la confiance de ces bailleurs-là, Vema a dit que nous, on s'est mis en règle. Tout ce qui peut être demandé par un bailleur, nous, nous l'appliquons. Nous avons toutes les politiques qu'il faut et les stratégies que nous mettons en notre faveur pour vraiment répondre à ces offres-là. Voilà comment est-ce que nous faisons un peu pour remobiliser les ressources. C'était quoi la deuxième question ? Pardon, Boukharie ? Plan d'exit. Voilà. Pour les plans d'exit, surtout pour les projets et parce que là-bas comme c'est des projets à court terme, donc vraiment le plan d'exit c'est que nous faisons en réalité, c'est l'implication des services techniques au niveau local. Vous voyez, par exemple, si nous mettons en place, c'est juste un exemple des espaces amis d'enfants. Donc, nous nous impliquons chaque fois que nous faisons des suivis autres, nous impliquons les services techniques pour qu'eux aussi, ils mettent ça dans leur agenda que les espaces-là, c'est à eux de faire le suivi, c'est à eux d'encadrer aussi les relais qui sont là. Donc, une fois que nous sommes sur le plan de nous retirer, nous organisons des fois des réunions avec les acteurs qui sont sur place, avec les communautés pour leur expliquer la démarche comment est-ce que nous comptons quitter la zone et voilà les activités qui peuvent continuer ces activités-là. Soit, si c'est la gestion des cas, voilà les acteurs qui sont là qui peuvent toujours toutefois toucher si vous avez des cas que vous avez identifiés parce que les CVP, même si nous quittons, ils continuent de travailler, ils continuent d'identifier, ils continuent leur sensibilisation. Donc, vraiment, parce que là où ils auraient besoin des acteurs, c'est dans la gestion des cas. Donc, une fois qu'ils identifient des cas, voilà les acteurs qui sont là que vous pouvez toucher. Si nous sommes toujours dans la zone on reste disponible, même si le projet est fini, on reste disponible. Sinon, on n'est pas là qu'à les services techniques que nous impliquons dès le début du projet jusqu'à la fin et qui peuvent prendre le relais aussi. Merci bien à Abdel Azid. C'est intéressant votre stratégie et vos approches. Nous allons à présent inviter Mohamed Sangaré à réagir à une question d'un intervenant qui souhaite savoir quelles sont les activités qu'il mette dans les cadres des familles épanouies. On sait que quand vous intervenez dans la force communautaire, les différentes interventions sont liées, que ce soit au niveau de l'enfant, au niveau des familles. Voilà. Maintenant, spécifiquement pour ce qui est des familles, quelles sont les activités que vous mettez pour les familles épanouies? Mohamed Sangaré. Est-ce que Mohamed est avec nous? Mohamed n'est pas en ligne, mais nous allons recenser la question pour peut-être apporter des éléments de réponse après. Comment se fait le suivi de toutes ces actions de la communauté? et également, quel est l'avis des élèves les plus concernés? C'est une question qui s'adressait à vous deux. Comment se fait le suivi de toutes ces actions au niveau de la communauté? Vous avez des interventions, ils ont des plans d'action. Maintenant, au niveau de votre projet, c'est vrai que, voilà, quels sont les approches que vous utilisez justement pour faire le suivi une fois que vous implementez ce projet? Donc, pour le suivi de nos actions, en fait, il y a, c'est à deux niveaux. Donc, il y a le niveau 1000. Bon, ça, c'est vraiment pour, comment dirais-je, évaluer la qualité de ce que nous sommes en train de mettre en place. Mais il y a aussi le suivi et l'encadrement de ces élèves-là. Ou bien, si je comprends bien, c'est au niveau des enfants, non? Oui, c'est ça. Donc, bon, en fait, ça dépend du projet. Donc, la structuration du projet, de l'organisation, même du personnel dans le projet, définit les personnes qui doivent être en contact avec ces enfants-là. Donc, par exemple, si c'est un projet où il y a un superviseur, donc, ça revient au superviseur de voir, c'est que, quelle action est en train de mener par les agents avec ces élèves-là et est-ce que ça accadre avec notre politique? Est-ce que c'est ce qui nous respecte les principes que nous nous défendons? En tout cas, sur le terrain, c'est les agents qui sont responsables de la mise en œuvre de l'action qui suivent en même temps ces élèves-là, qui restent en contact pour le suivi et l'encadrement de ces élèves-là, pour qu'ils puissent mener à bien leur plan d'action. OK. Merci bien, Abdoulazir. Il te faut un verre maintenant. Mohamed Sangaré est avec nous à présent. Voilà. Mohamed Sangaré, il y a une question qui s'adresse à toi. Quelles sont les activités que vous mettez en place pour les familles épanouies? En sachant qu'il y a une interaction entre famille, communauté et enfants, quelles sont les activités que vous mettez en place spécifiquement pour les familles? Oui. Vous m'entendez? 5 sur 5. OK. Merci pour la question. Effectivement, d'abord, à savoir que le projet Téléthon, qui est pour les enfants, et pour tous les enfants, qu'ils soient, que l'enfant soit issu d'une famille épanouie, solité, le projet est pour tous les enfants du village et le projet s'intéresse à tous les enfants du village. Certes, les enfants ont des besoins spécifiques, alors sachez que, et même pour ces enfants, le club d'enfants est constitué de, comme je l'ai dit, des enfants de toutes les couches. et souvent, le club d'enfants élabore un plan d'action, un plan d'action, souvent des jeux lucratifs, des distractions. Alors, ces enfants, qui sont issus, comme l'on dit, des familles, épanouies, s'associent avec des enfants dont les parents sont en difficulté, et cela les permet d'avoir une forte cohésion et ça permet à ces enfants de connaître les réalités des enfants qui sont issus de ces familles et qui sont beaucoup plus vulnérables. Alors, vous voyez, ça permet d'avoir une meilleure compétition des enfants, certes des enfants, mais alors ça les permet d'avoir une large compréhension de ce que vivent les enfants et de la communauté. Donc, c'est pour répondre que le projet s'adresse à tous les enfants, sans déception. Merci. Merci bien, Mohamed. Abdelazil, nous allons revenir vers toi. On sait que la qualité des interventions dépend non seulement des stratégies, mais également des mécanismes de coordination mis en place pour éviter justement qu'il y ait des duplications ou des gaps dans certaines zones. Quel est le mécanisme de coordination mis en place justement dans le cadre des approches communautaires au niveau du Niger? OK, merci beaucoup, Bukhari. Donc, comme je disais, pour la mise en place des comités bilanjoints de protection de l'enfant, il y a un décret, le décret 369-19. Donc, en fait, aucune structure ne peut pas un comité de protection de l'enfant sans l'appui des services techniques et tactiques. C'est-à-dire, si vous êtes au niveau communal, il y a les services de protection de l'enfant, promotion de la femme protection de l'enfant, c'est eux qui mettent en réalité en place ces comités-là. Nous, nous les appuyons pour les mettre en place. Nous ne pouvons pas nous lever et aller mettre un comité en place. Non. Nous apportons un appui à ces services-là et eux, ils vont mettre en place ce comité. Donc, du coup, les comités sont mis en place par les services étatiques pour tous les autres acteurs. Et tout le monde peut utiliser ce même comité-là pour travailler. Donc, il ne peut pas y avoir du double. Parce que, quand vous pouvez mettre en place un appartage d'un comité, ce n'est pas un comité villageois pour celles-là. Donc, vraiment, il ne peut pas y avoir de double. Et quand vous venez, en tout cas, ce que nous, nous faisons, c'est que quand on vient, on veut travailler dans un espace bien déterminé, on fait d'abord la cartographie des comités qui existent avec l'appui, bien sûr, des services étatiques. Une fois qu'on a cette cartographie-là, on va vers ces comités-là pour voir leur fonctionnalité. Est-ce que ce comité-là, il fonctionne ? Est-ce que tous les membres sont au complet ? Et c'est dans ce sens que nous parlons de redynamisation. Si le comité n'est pas au complet, on couvre le gap, le nombre de personnes qui manquent, les profils qui manquent, on met ça en place avec, bien sûr, c'est toujours les services techniques qui autorisent, qui donnent l'accord. Une fois que le comité est en place, on fait l'évaluation et on les forme. Et j'ai vu comment se fait le suivi de ces comités-là. Les comités, nous, en tout cas, nous planifions des réunions chaque deux semaines avec ces comités-là, là où nous travaillons. Donc, pendant ces réunions-là, nous récoltons les données de ces comités-là pour les valoriser au niveau de la matrice de collecte des données au niveau de la coordination nationale. Chaque fois que, on appelle 5WB, chaque fois que nous nous rapportons, nous allons dire que sensibilisation faite par les comités villageois de protection des enfants. Donc, ça valorise vraiment leur action. Donc, chaque deux semaines, nous avons des réunions avec eux. Lors des réunions-là aussi, on peut déterminer les thématiques de sensibilisation en fonction du contexte. Donc, voilà comment nous nous suivons ces comités-là. Je vous remercie. Et c'est pas là que la manière où on ne peut pas avoir de doublon parce que c'est mis par les autorités et donc, personne ne peut aller maintenant, en tout cas, depuis 2019, que le décret est signé. Personne ne peut aller vers des comités en Katimini sans passer par les autorités. OK. Est-ce qu'il y a des cartes de concertation? Est-ce qu'il y a des formulaires de suivi? Oui, en fait, comment dirais-je, dans le décret, vraiment, tout a été défini. Donc, il a été défini qui est un membre, comment dirais-je, quelle est la fonctionnalité et quel est le rôle de chaque membre. Les membres comme les rapporteurs, les présidents, tout a été déjà défini au préalable. Donc, vraiment, c'est un truc bien organisé et comme je le disais, pour au Niger, par exemple, il y a le comité villageois de protection de l'enfant, mais juste au-dessus, il y a le comité communal de protection de l'enfant qui suivent les actions de ce comité villageois de protection de l'enfant. Et c'est ainsi le suite. Il y a le comité départemental, le comité départemental, il y a le comité régionaux et il y a le comité national aussi. Et le comité national est présidé par le ministre. Donc, vraiment, voilà comment c'était la structuration. Donc, il existe une coordination bien huilée au niveau du Niger par rapport à cette approche-là qui est le comité de protection de l'enfant. Merci bien. Nous allons inviter Mohamed Sangaré à réagir par rapport à une question concernant comment vous utilisez les communautés à faire les activités elles-mêmes. On sait que quand nous, on est à côté des communautés, c'est plus facile pour elles de s'engager, de mener des activités avec nous. Maintenant, comment vous les engagez à prendre leur propre autonomie dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités ? Mohamed Sangaré ? Merci. Merci pour la question. Effectivement, ça, c'est l'une de nos tâches. Parce que, pour tout projet, il faudrait que la communauté puisse s'approprier. c'est la raison pour laquelle nous renforçons efficacement les capacités de ces communautés, surtout les groupements qui y sont. Donc, ils sont côtés, ils sont renforcés pour mener plus de réactivités de façon autonome. Alors, c'est là pour que, juste après le projet, que ces activités puissent continuer. d'ailleurs, c'est pourquoi avec eux, non seulement il y a les renforcements de la communauté, nous les avons dotés aussi d'une cartographie qui insère du répertoire. Alors, le projet peut prendre fin, mais avec la liste des différents services qui interviennent dans le domaine de la protection et d'autres organisations humanitaires, alors là, ils peuvent contacter ces dernières pour des fins utiles. Donc, c'est pourquoi nous renforçons efficacement la capacité de ces communautés-là pour qu'ils puissent travailler en toute autonomie. Ça, c'est l'une du montage. Merci bien. Merci bien, Mohamed Sangre. Il y a une question un peu voisine de celle à laquelle vous venez d'apporter des éléments de réponse. Il s'agit maintenant de quelle stratégie que vous avez trouvé efficace pour mobiliser les leaders locaux et les leaders religieux parce qu'on sait que parfois dans le milieu communautaire, il y a des présentaires socioculturels qui empêchent même la mise en œuvre de nouvelles approches. Et donc, il faudra d'abord travailler sur le changement de comportement d'où la nécessaire implication des leaders locaux et des leaders religieux. Comment avez-vous procédé dans votre contexte? Évidemment, évidemment. ça, c'est l'un des octaves que nous rencontrons souvent. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pourquoi depuis le début du projet, nous, on dirait que, nous prendrons contact avec ces leaders communautaires. Parce que, chez nous, dans nos sociétés, ici, il faut savoir que ces leaders, ces leaders, les leaders religieux, les autorités légitimes, sont des portes d'entrée. et en toute activité où ces leaders-là s'associent, sachez que toute la communauté s'associe. Donc, vous voyez, c'est l'un des avantages d'avoir ces leaders-là. Et nous faisons au préalable tout pour que ces leaders-là soient associés à notre cause. d'ailleurs, c'est l'une des travaux, c'est la partie de l'un des premières choses que nous faisons. Alors, nous faisons tout pour que cela puisse avoir une réussite. Alors, quand nous avons la confiance de ces autorités et qu'ils ont bien compris, vous verrez que les messages passent efficacement. Donc, ça s'est fait à travers des sensibilisations, nous passons de personne à personne et voilà. Et avec le temps, ils comprennent qu'effectivement, c'est que nous les apportons aussi à de l'importance. C'est ce qui fait que, c'est ce qui nous donne, c'est ce qui donne le courage, n'est-ce pas, aux activités. Parce qu'avec le temps, ils comprennent que ça apporte des résultats et là, vraiment, vous verrez que le travail, vraiment, c'est, c'est honorifique pour nous tous. Merci bien. Ok. Merci bien, Mohamed. Est-ce qu'il y a des éléments à compléter par rapport à ces réponses qu'il vient de fournir ou est-ce que ce sont les mêmes et on va peut-être passer à autre chose? Son micro est fermé. A plus d'assises. Effectivement. Donc, je disais, c'est pratiquement la même stratégie. Les leaders sont la porte d'entrée et comme vous avez vu dans la composition des comités villageois de protection d'enfants, c'est le chef du village même qui est le premier responsable, qui est le président. Il est secondé par le chef religieux, que ce soit chrétien ou musulman. Après aussi, il y a les griots, il y a les femmes. Donc, du coup, vraiment, c'est les leaders que nous visons. Et ce qu'il faut savoir, la protection que nous faisons, comme je l'ai dit, c'est vraiment venir en appui à ce qui est fait déjà dans la communauté. Donc, c'est ce que nous allons leur expliquer. Ce n'est pas que nous avons à mener des nouvelles choses ou non. C'est ce qu'ils font déjà pour protéger ces enfants-là. C'est juste ça qu'on est venu pour essayer de restructurer ça pour apporter une meilleure réponse. Donc, vraiment, si on arrive à leur faire comprendre ça, à leur faire accepter, c'est plus facile pour nous après de mener nos actions et pour eux aussi de continuer les actions même après les programmes. Donc, comme je disais aussi, par rapport à comment les amener à travailler, nous, en tout cas, nous insistons beaucoup lors de l'élaboration du plan d'action, nous insistons beaucoup pour qu'ils puissent mettre des activités qu'ils peuvent mener sans l'intervention d'un partenaire. C'est-à-dire, vraiment, quand ils font leur plan d'action, les actions qu'ils vont mettre dans leur plan, que ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre, que ça dépend uniquement d'eux. Donc, c'est plus facile pour eux, en tout cas, de poursuivre leurs actions même si le projet est fini, même s'il n'y a pas d'autres partenaires. Je vous remercie. OK. Merci bien. Il y a une dernière question aux panélistes. Pensez-vous réellement dans quelle mesure les actions des sensibilisations, l'approche communautaire que vous avez développée, a permis réellement de prévenir et de réduire la violence faite aux enfants? Parce qu'on sait que les programmes d'intervention, parfois, sont lents, sans financement, mais si on travaille par la prévention, on évite d'avoir un trop grand nombre d'enfants exposés à la violence. Dans quelle mesure ces activités, justement, ont aidé à réduire ou à prévenir la violence faite aux enfants contre les abus et l'exploitation? Donc, les actions de sensibilisation ou bien de prévention que nous menons sur le terrain, vraiment, comment expliquer ça? Une fois que la communauté a pris conscience de certaines violences, parce que certains actes ne sont pas faits par méchanceté, c'est par ignorance. En fait, il y a certaines actions qui sont culturelles et que les personnes ne prennent pas ça négativement. Donc, une fois qu'ils ont capté cette situation, que les actions qu'ils mènent en réalité ne s'y bat au épanissement ni au bien-être de ces enfants-là et ça ne contribue pas à l'intérêt de l'enfant et que s'ils arrivent à accepter cela, je crois que c'est ce qui permet de bannir certaines actions méfastes que nous faisons dans la communauté, mais que nous ne sommes pas conscients de l'impact que ça peut avoir sur le bien-être de ces enfants-là. Merci Mohamed Sangaré pour les derniers mots. D'accord. Je pense que Mohamed a des soucis avec la connexion Internet. Nous sommes pratiquement au terme de ce webinaire. Merci à toutes et à tous pour votre participation active. Un grand merci également à nos deux panélistes pour leur précise contribution. Ainsi se termine notre session et la série de webinaires au plaisir de vous retrouver lors des prochaines sessions. Un e-mail vous sera envoyé par l'Alliance pour recueillir vos avis sur les sessions qui sont déjà organisées et également collecter de nouvelles thématiques d'intérêt pour l'année prochaine. Les questions dans la boîte de discussion qui n'ont pas trouvé de réponse également auront les réponses dans l'e-mail qui vous sera partagé d'un moment à l'autre. Merci et bonne soirée à tous et à toutes. – Sous-titrage – Sous-titrage